Les ressources naturelles sont partout autour de nous. Qu'est-ce qu'une ressource naturelle? Regardons ces deux mots, ressource et naturel. Dans le mot naturel, il y a un mot caché, nature. Une ressource naturelle est alors quelque chose que la nature produit. Les arbres, l'eau, les roches et les animaux sont tous des ressources naturelles. Ce sont tous des produits de la nature qui peuvent être transformés en quelque chose que l'homme peut utiliser. L'eau est un bon exemple d'une ressource naturelle qui a plusieurs utilisations. Elle peut être utilisée pour boire, pour le transport et aussi pour produire de l'électricité. Le charbon est un autre exemple d'une ressource naturelle utilisée pour produire de l'électricité. À peu près la moitié de l'électricité utilisée aux États-Unis est produite à partir du charbon. Les animaux sont une autre ressource naturelle. Nous les utilisons de bien des façons, pour nous nourrir, pour nous transporter et pour nous habiller. Pour nous habiller, nous utilisons la laine, le cuir, la soie et la fourrure. Toutes ces matières sont produites à partir d'animaux. Les plantes sont aussi une ressource naturelle. Nous mangeons beaucoup de plantes, mais nous nous habillons aussi avec bien de plantes. Les jeans sont faits en coton et des chemises sont parfois faites en lin. Le pétrole est une autre ressource naturelle et il n'est pas seulement utilisé pour alimenter le moteur du véhicule de vos parents. Peut-être même que vous en portez en ce moment. Oui, c'est vrai, vous pouvez porter du pétrole. Des tissus comme le polyester, l'acrylique et le spandex sont tous faits à base de pétrole. Lorsque vous vous déshabillerez ce soir, regardez les étiquettes de vos vêtements. Vous serez peut-être étonné de voir que vous portez une ressource naturelle. Mais toutes les ressources naturelles ne sont pas pareilles. Certaines sont renouvelables et d'autres sont non-renouvelables. Regardons d'abord les ressources renouvelables. Décortiquons ce mot pour comprendre ce qu'il veut dire. Re, nouvelle, able. Re signifie que quelque chose est fait de nouveau, comme dans le mot refaire ou réutiliser. Dans ce cas-ci, le mot renouvelable se dit de quelque chose qui peut se refaire de nouveau et de nouveau et de nouveau. Une ressource naturelle renouvelable en est une que la nature peut refaire facilement et rapidement de nouveau et de nouveau et de nouveau. Allons dans la forêt et voyons comment cela marche. J'ai une maison dans le bois et il n'y a pas de restaurant autour. Nous devons alors aller à la chasse pour pouvoir manger. Nous voyons qu'il y a dix lièvres sur cette parcelle de terre. J'en attrape deux et je fais un bon ragout. Hum! Un an plus tard, je reviens sur cette même parcelle de terre. Combien de lièvres restent-ils? Huit? Êtes-vous sûr? Un lièvre a normalement deux à trois portées par année de cinq à dix petits chacune. Ces petits deviennent grands et quand ils ont six mois, ils en font d'autres petits à leur tour. Même si quelques-uns de ces lièvres sont mangés par des prédateurs comme le renard roux ou le lynx du Canada, nous retrouverons certainement dix, quinze et même vingt lièvres quand nous reviendrons l'an prochain. La nature refait des lièvres de nouveau et nouveau et de nouveau. C'est pour cette raison que nous pouvons dire que le lièvre et d'autres animaux sont une ressource renouvelable. Les plantes sont une autre ressource renouvelable parce qu'on peut les faire pousser de nouveau et de nouveau. Mais qu'en est-il du pétrole? Cela peut prendre dix millions d'années et plus pour que la nature produise du pétrole. Quand cela prend aussi longtemps pour que la nature produise quelque chose, nous appelons cela une ressource non renouvelable. Les animaux à fourrure sont un exemple d'une ressource naturelle renouvelable. Mais c'est quoi un animal à fourrure? Votre chien a de la fourrure, mais il ne fait pas partie des animaux à fourrure. En Amérique du Nord, un animal à fourrure est un animal que nous pouvons utiliser pour fabriquer de vêtements et autres produits, en respectant les règlements qui encadrent les méthodes et les saisons de capture. Beaucoup d'animaux que vous connaissez font partie de la catégorie d'animaux à fourrure. Les renards, ratons laveurs, castors, visons, rats musqués et les coyotes sont des animaux à fourrure bien connus et abondants en Amérique du Nord. Regardons de plus près deux animaux à fourrure très abondants et intéressants en Amérique du Nord, le castor et le renard roux. Le castor et le renard habitent différents types d'environnements naturels que nous appelons des habitats. Et chacun d'eux a développé des caractéristiques spécifiques qui leur permettent de survivre et de grandir dans ces habitats. Prenons d'abord le castor. Le castor est une espèce semi-aquatique qui passe beaucoup de son temps dans l'eau. Ils font leur maison près de l'eau qui coule où ils fabriquent des barrages pour créer des étangs et, parfois, même des lacs. Ces étangs offrent un lieu sécuritaire au castor qui leur permet de transporter les branches d'arbres qu'ils mangent. Parce que les castors passent la plupart de leur temps dans l'eau, ils ont développé à travers le temps plusieurs caractéristiques qui leur permettent de retenir leur respiration sous l'eau pendant 15 à 20 minutes. Dès qu'un castor plonge dans l'eau, leurs narines et oreilles se renferment pour empêcher que l'eau ne rentre. Leurs paupières transparentes se ferment mousser pour protéger leurs yeux sous l'eau, tout en leur permettant de bien voir. Lorsqu'ils sont sous l'eau, ils ont besoin de transporter des branches, leur principale source de nourriture. C'est pour cela qu'ils sont capables de fermer leurs lèvres derrière leurs dents pour empêcher l'eau de pénétrer leurs poumons. Leurs fourrures denses, leurs corps arrondis et leurs pieds palmés aident les castors à conserver leur chaleur et à bien nager tout en transportant des branches et en construisant leurs barrages et huttes. Les castors sont des herbivores. Les herbivores sont des animaux qui ne mangent que des plantes. L'homme, lui, est un omnivore parce qu'il peut manger les deux, les plantes et la viande. Les castors ont des dents rondes et aplaties en avant. Ces dents plates leur servent à gruger le bois dont ils ont besoin pour se nourrir et à construire les fameux barrages pour lesquels ils sont connus. Les dents des castors ont deux couches d'émail, une plus molle que la deuxième. À mesure qu'ils rongent le bois, une couche suge plus vite que l'autre, aiguisant automatiquement leurs dents. Tout comme les autres rongeurs, les castors ont des dents qui poussent continuellement. Et maintenant, parlons du renard. Dans ce cas-ci, du renard roux. Le renard roux est un exemple d'un animal à fourrure terrestre. Cela veut dire que le renard fait sa maison sur la terre ferme. On trouve habituellement le renard roux tout près ou à l'intérieur des forêts. Ses longues pattes, son corps étroit et ses pieds coussinis lui permettent de courir vite sans faire de bruit. C'est la combinaison parfaite pour chasser efficacement ses proies dans la forêt comme dans les chats. Et à la différence du castor, qui est un herbivore et ne mange que des plantes, le renard, lui, est un carnivore. Il préfère la viande et mange des petits rongeurs, couleuvres et oiseaux. Les petites dents pointues du renard sont un indice évident de son envie de manger de la viande. Le castor et le renard ont tous les deux deux couches de fourrure pour conserver leur chaleur. La couche supérieure est le poil de garde. Chez le renard, le poil de garde sert à le protéger des blessures lorsqu'il court à travers la forêt. Le poil de garde du castor est beaucoup plus dense que celui du renard. Il protège le castor lorsqu'il nage à travers les branches et l'aide à rester sec. La deuxième couche de fourrure, plus près du corps de l'animal, s'appelle le duvet. Le duvet offre aux animaux l'isolation dont ils ont besoin pour conserver la chaleur de leur corps et ne pas avoir froid. Tout comme vous, le renard a une maison et un voisinage, qui, pour eux, s'appellent un territoire ou domaine vital. Le territoire du renard est juste assez grand pour fournir assez de nourriture pour lui, la femelle et ses chiots. Les renards, mâles et femelles partagent avec leur renardeau un territoire de 3 à 9 km², ou plus grand si la nourriture se fait rare. Chaque année, la femelle a une portée de 3 à 10 petits renardeaux dans ce territoire. Les renardeaux deviennent adultes à l'âge d'environ 4 mois. Ils doivent alors quitter leurs parents pour rechercher leur propre territoire. Ce cycle de la vie, toujours le même, continue chaque année à travers le temps. Les nouveaux renards, une fois adultes, doivent trouver leur propre territoire, s'accoupler et avoir leur propre petit. Si tous ces renards restaient dans le même territoire, il n'y aurait pas assez de nourriture pour tous. Il y aurait alors des disputes, des maladies et de la famine. Quand il y a surpopulation d'une espèce, comme celle du renard, il y a trop d'animaux pour que la nature puisse tous les nourrir. Le nombre d'animaux qu'un territoire peut supporter est appelé la capacité de support. Mais pas tous les habitats sont capables de soutenir la faune de la même façon, et pas toutes les espèces ont les mêmes besoins. Comment pouvons-nous dire si la capacité de support d'un habitat est inappropriée? Jetons un coup d'œil à ces quatre images représentant les habitats du castor et du renard. Dans celle-ci, nous voyons un lac et un barrage de castors. Nous ne voyons pas beaucoup de plantes aquatiques dont les castors ont besoin en grande quantité pour se nourrir. Les arbres qui restent autour du lac sont des conifères, et les castors ne mangent pas de conifères car ils ont trop de résine. Ils préfèrent les arbres à feuilles caduques, comme les bouleaux et les saules. Lorsqu'il n'y a plus eu de plantes aquatiques et d'arbres à feuilles caduques, l'habitat n'était plus adapté à leurs besoins, et les castors l'ont quitté. Regardons maintenant cette image-ci. Nous y voyons une hutte de castors sombre et couverte de bouffrages, un indice que les castors y sont très actifs. Il y a beaucoup de plantes aquatiques pour les nourrir et une forêt pleine d'arbres à feuillages caduques. Délicieux! Ici, l'habitat est riche, et les castors y sont abondants. Regardons maintenant celle-ci, un grand champ où habitent des milliers de petites souris, des rats et des taupes qui font leur nid dans le sol. Le renard rouille sera certainement abondant. La forêt à proximité fournit aussi de bonnes cachettes pour le renard. Et regardez la grange. Il y a des humains autour. Ils seront contents d'avoir des renards qui chasseront des milliers de souris et de rats. Des rongeurs qui envahissent nos maisons et nos granges en hiver. Ceci est un exemple d'un habitat riche pour les renards. Dans cette image-ci, nous voyons au contraire une forêt boréale dense. Et tous ces arbres ne laissent pas passer assez de lumière pour que des plantes puissent y pousser. Il n'y aura donc pas assez de repousse tendre dont les souris ont besoin pour se nourrir. Et s'il n'y a pas de petits rongeurs, cet habitat n'est normalement pas approprié pour le renard. Mais regarde, les humains ont fait un chemin pour traverser la forêt. La machinerie lourde qu'ils ont employée a ramolli le sol. La lumière pénètre maintenant le long de la route et un peu de végétation y pousse. Grâce à cette intervention humaine, quelques rongeurs vont venir y habiter et se nourrir et, à leur tour, ils vont y attirer des renards, mais pas un grand nombre. Cet habitat pourra maintenant soutenir quelques renards, mais pas une population abondante. La nature est une question d'équilibre. Nous savons tous que si la population de renards est inférieure à un certain nombre, cela n'est pas une bonne chose. Si la population d'une espèce descend de trop, cette espèce peut devenir menacée, et personne ne veut cela. L'opposé est tout aussi vrai. Une surpopulation de renards peut être une mauvaise affaire, pour les renards comme pour les humains. Rappelez-vous qu'un territoire ne peut supporter qu'un certain nombre de renards. Que va-t-il arriver aux petits qui naissent chaque année? S'ils ne sont pas capables de trouver leur propre territoire, ils vont se disputer, ils vont avoir faim et ils vont tomber malades. Et les maladies chez les animaux sauvages se propagent plus rapidement si les populations sont denses. Ce qui peut mettre en danger les animaux domestiques et même nos animaux de compagnie. Dans la nature, les prédateurs jouent un grand rôle pour contrôler les populations animales. Les loups, par exemple, chassent les renards et les castors. Mais les humains sont aussi des prédateurs dans l'écosystème. Il est logique d'avoir des saisons de chasse et de piégeage bien réglementées pour contrôler les populations de certaines espèces et les maintenir à des niveaux que la nature peut supporter avant qu'elles n'endommagent leur environnement et propagent des maladies. Si nous devons contrôler les populations de certaines espèces, nous croyons qu'il est plus respectueux d'employer ces animaux à des fins utiles. Certaines espèces, comme le renard, ont une fourrure chaude et belle qui peut être utilisée pour faire des vêtements. Certains autres animaux, comme les castors et les rames musquées, peuvent aussi être mangés. Nous pouvons utiliser le surplus que la nature produit pour fabriquer des choses dont nous avons besoin ou qui peuvent nous être utiles. Ceci s'appelle l'utilisation responsable et durable de la faune. Les gouvernements ont des règlements pour nous assurer que nous n'utilisions qu'une partie de ce que la nature produit afin que les populations de castors, de renards et d'autres animaux restent stables et en santé. L'utilisation responsable et durable de la faune et d'autres ressources renouvelables est promue par des autorités environnementales comme l'Union mondiale pour la nature. L'utilisation d'animaux pour nous nourrir et nous habiller est acceptable seulement si cela est durable. L'utilisation durable signifie que ces populations animales seront ici longtemps après que nous serons partis. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? 1. Il y a deux types de ressources naturelles, renouvelables et non-renouvelables. 2. Les animaux à fourrure sont un exemple d'une ressource naturelle renouvelable. 3. Les animaux se sont adaptés au type d'environnement où ils habitent. Les renards sont des animaux terrestres. Les castors sont des animaux semi-aquatiques. 4. Certains animaux, comme les castors, sont herbivores. D'autres, comme les renards, sont carnivores. 5. Les animaux ont besoin d'une certaine quantité d'espace et de nourriture pour survivre. Ceci s'appelle la capacité de support d'un habitat. 6. Étant donné que la plupart des espèces produisent plus de jeunes que leur habitat ne peut supporter, nous pouvons utiliser une partie de ce surplus. Ceci s'appelle l'utilisation durable d'une ressource renouvelable. Si nous pratiquons l'utilisation responsable et durable des animaux à fourrure, la nature continuera de fournir cette ressource naturelle renouvelable et précieuse pour de nombreuses générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada